On est allé avec vous à Lyon, on a pris le train avec vous, c'est Julie de Mareuil et Anne-Rousse-Lesblancs qui vous ont accompagné pour une signature dans une librairie et vous étiez fortement attendus. Je me rends à Lyon, place Belcourt pour aller faire une signature. C'est toujours un plaisir et en même temps c'est un moment d'outraque. Pourquoi ? C'est la question de la légitimité. Et c'est vrai que moi je me dis mais je suis qui moi pour que tous ces gens-là viennent. Est-ce que ça vous agace de voir quelqu'un lire un livre de Guillaume Musseau ? Ça me fait très plaisir pour tout vous dire. Aujourd'hui dans le train, les gens sont sur les smartphones, ils ne sont plus dans les livres. Alors quand je vois quelqu'un lire un livre, que ce soit de Guillaume, que ce soit de ma camarade Tatiana, que ce soit de n'importe quel auteur, vous vous dites, il y a encore des gens qui lisent. Que représente Lyon pour vous ? C'est une de ces villes où on se dit, tiens je vais aller à Lyon, ça va être l'occasion d'un très bon déjeuner ou d'un bon dîner. Vous êtes un bon vivant. Je crois que ça se voit malheureusement. Mais j'assume, j'assume. Oui je suis un bon vivant, j'adore quand la cuisine est bonne. Oh putain ça caille hein ! Quand vous êtes un peu timide, c'est toujours intimidant d'arriver devant tous ces gens au jour au jour. Après une fois que la glace est rompue et que la séance a démarré, le trac s'en va et ça va mieux. Moi je vais rester un peu debout. Vous les dédicates ou les faites debout ? Oui. Toujours ? Non, pendant très longtemps je les ai fait assise mais je trouve que c'est plus respectueux d'être debout. Les gens ils font la paix, ils font la queue assise, ils font la queue debout. C'est mon auteur préféré, j'ai vraiment l'impression de m'évader dans ces bouquins et à chaque fois c'est un plaisir de le retrouver en dédicace. Il y a quelques mois je vous avais envoyé un message pour vous demander des conseils sur les critiques. Je suis en train d'essayer d'écrire ma première. Et vous avez répondu ? Oui, vous avez répondu un merveilleux message. Ah c'est gentil, merci. En me disant que la règle c'est qu'il n'y avait pas de règle justement. Ah oui, absolument, je me souviens. Vous comprenez que vous touchez autant les gens ? Franchement, non. Ce que je peux vous dire tout aussi franchement c'est que je ne triche jamais. Je n'ai jamais écrit une scène pour essayer de faire pleurer, pour essayer de faire rire, pour essayer de faire peur. On peut me reprocher à un certain nombre de choses mais j'ai toujours écrit avec mes tripes. Quand on lit, on ne veut pas s'arrêter, c'est un roc, c'est addictif. C'est un auteur formidable, c'est pour ça que je suis venu ici et j'ai même posé ma RTT. C'est pour vous dire. Ça me vide la tête. Je me pose dans un roman, j'y passe trois heures, ça me fait ma soirée et j'oublie. J'oublie mes études, j'oublie les problèmes, j'oublie tout. Ça fait quoi de vider les têtes ? C'est une façon de parler, il y a des mauvaises langues qui pourront dévoiler, qui pourront interpréter ça comme une façon de décérébrer. Mais non, je pense que ça veut juste dire que c'est un moment d'évasion. Mais c'est tout le but de l'écriture. Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'essaye de devenir écrivain et franchement c'est l'inspiration. Merci mille fois, mais ne soyez pas du tout impressionné parce que je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi. C'est difficile d'imaginer quand on est tout seul dans son bureau, très loin, la nuit, qu'on va pouvoir partager des moments comme ça à des milliers de kilomètres. C'est impossible à conceptualiser. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir.